Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Nouveau bilan ce jeudi du Covid-19. 55 nouveaux cas confirmés et de nouveaux décès. Abidjan, toujours l'épicentre du virus. 24 heures après les partis politiques, la commission électorale indépendante a rencontré ce jeudi les acteurs de la société civile. Elle rassure, l'élection présidentielle d'octobre prochain aura bel et bien lieu. Et puis à l'occasion du jeune musulman, la première dame ivoirienne a offert à la communauté musulmane des dons d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Ils seront distribués aux guides religieux, aux mosquées et aux personnes les plus démunies de la communauté. ... Mais d'abord, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara s'a présidé ce jeudi une réunion du Conseil national de sécurité consacrée à la pandémie de Covid-19. Une pandémie qui sévit durement dans le pays avec des milliers de personnes infectées. Le chef de l'État s'adressera à La Nation ce soir. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Je vous le disais, le bilan est toujours en hausse. 1.571 cas confirmés désormais dans le pays. 20 personnes décédées. Le ministre de la Santé appelle les Ivoiriens à ne pas baisser la garde et à continuer à respecter les mesures barrières. On l'écoute. Le ministère de la Santé et de l'Igène publique a enregistré ce jour jeudi 7 mai 2020 55 nouveaux cas de Covid-19 sur 367 échantillons prélevés, soit 15% de cas positifs, 21 guéris et 2 décès. Nous déplorons ce jour deux décès. Il s'agit d'une patiente de 64 ans, hypertendue, décès survenue dans un établissement sanitaire privé et d'un patient de 66 ans avec des antécédents de pneumopathie, d'insuffisance rénale et d'hypertension artérielle, référé hier d'un établissement sanitaire privé et décédé ce jour au service des maladies infectieuses et tropicales de Tracheville. Le ministère de la Santé et de l'Igène publique présente ses condoléances aux familles épleurées. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1 571 cas confirmés, dont 742 personnes guéries, 20 décès et 809 cas actifs. Le nombre total d'échantillons à la date du 7 mai 2020 est de 12 312. Depuis le 21 avril 2020, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. C'est le lieu de rappeler que le gouvernement a décidé du confinement des personnes fragiles et vulnérables. Ce sont les personnes âgées et celles souffrant de pathologies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer, etc. Afin de protéger nos proches vulnérables, nous devons respecter et faire respecter ces mesures de confinement à leur égard. Nous avons un risque de surmortalité des personnes présentant des pathologies chroniques si la prise en charge n'est pas faite selon la directive nationale. Aussi, j'insiste sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières tant dans le Grand Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. L'élection présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire se tiendra bien le 31 octobre 2020. C'est ce qui a garanti ce jeudi la Commission électorale indépendante à la société civile, inquiète en raison du contexte sanitaire. Tim Edanger, Aruna Zeba. La Commission électorale indépendante poursuit ses consultations avec toutes les entités du corps social national impliquées dans l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. 24 heures après les partis politiques, le président Ibrahim Koulibaly-Cuybière a échangé ce jeudi avec les activistes ivoiriens de la société civile. Lors de cette rencontre, le magistrat à la tête de la CEI a appelé ses invités du jour à s'impliquer dans la mobilisation des électeurs pour la révision de la liste électorale. Une opération qui doit se tenir du 10 au 24 juin prochain. Nous avons fait un point avec eux concernant le chronogramme, l'état des préparatifs de nos différentes activités et le mode opératoire de la prochaine révision de la liste électorale. Lors des échanges, les acteurs de la société civile ont exposé des inquiétudes relatives au délai à tenir dans cette période de crise sanitaire du Covid-19. Face à ces préoccupations susceptibles d'impacter le chronogramme des élections, le président de la CEI rassure. Nous avons bien travaillé, nous avons échangé avec eux, ils étaient très intéressés, ils ont fait de pertinentes observations dont on va tenir compte au sorti de cette séance. Je voudrais encore les remercier pour leur implication effective auprès de la commission électorale quant à l'organisation des élections à venir. Ces assurances ont fait leur effet. Pour les invités, la démarche de la CEI est à saluer et à encourager pour des élections inclusives et apaisées en Côte d'Ivoire en octobre 2020. Nous partons satisfaits de ce que, premièrement, c'est la première rencontre d'une série d'autres rencontres qui nous permettront d'avoir d'abord les informations qu'il faut et de constituer un relais viable et efficace vraiment avec les populations à la base. Le président a fait un tour d'horizon sur le mode opératoire de la révision électorale qui aura lieu bientôt. Il nous a imprégnés, n'est-ce pas, du processus et tout ce qui sera pris comme disposition, de sorte à ce que ce processus puisse arriver à son terme, pour que les élections de 2020, n'est-ce pas, se tiennent conformément au code électoral. Alors, nous nous sortons satisfaits. Notons que toutes les fêtières des organisations de la société civile, œuvrant dans le renforcement de la démocratie et des droits de l'homme, ont pris part à cette rencontre participative. Les assurances données ont permis aux deux partis d'accorder leur violon sur la révision de la liste électorale. Le mois de Ramadan, un mois de générosité, la Première dame ivoirienne a fait de nouveau parler son cœur. 100 millions de francs CFA, destination de la communauté musulmane, un don composé de riz, de sucre, de lait ou encore de pâtes alimentaires. Les précisions de Nadja Eja. D'une valeur de 100 millions de francs CFA, le don de la Première dame pour soutenir la communauté musulmane se compose de 3600 sacs de riz, 1800 cartons de sucre, 500 cartons de boîtes de lait, 5000 sachets de pâtes alimentaires. Une action sociale qui illustre bien les principes de ce mois sacré caractérisé par la pénitence et le partage. La communauté s'est réjouie de cet élan de solidarité de la Première dame, témoignage de la générosité de la donatrice. Nous vous sommes en reconnaissance et cette reconnaissance, nous l'exprimons par des prières pour vous. Qu'Allah vous accorde la bonne santé et que vos œuvres de bienfaisance soient couronnées de succès pour vous, pour votre mari et pour toute votre famille. Excellences, Madame la Première dame, quand on parle de vous, les mots qui viennent tout de suite à l'esprit sont générosité, partage, amour de son prochain. Vos œuvres sociales sont un réconfort et une source de bonheur pour les bénéficiaires. Ces kits alimentaires seront distribués aux guides religieux, aux mosquées et aux personnes les plus démunies de la communauté. Un geste pour soutenir les fidèles pendant cette période et leur apporter du baume au cœur dans un contexte de ramadan déjà affecté par le coronavirus et ses mesures barrières. Pendant ces 30 jours de privation, vous vous attelez à observer les rites sacrés du ramadan. Ce mois de pénitence vous permet également d'éduquer votre âme à la compassion et à la patience. Deux mots qui prennent tout leur sens en ces moments difficiles que nous vivons du fait de la propagation du coronavirus dans le monde. Si les rassemblements sont interdits, la spiritualité, elle, doit rester vivace et c'est l'occasion de redoubler de solidarité envers les plus démunis. Le jeune musulman est l'un des cinq piliers de l'islam. Pour cette année 2020, le ramadan a démarré le 24 avril dernier et prendra fin entre le 23 et le 24 mai prochain. La dématérialisation des procédures et services dans la délivrance des passeports biométriques est désormais une réalité. Le groupe Snedai inaugure son centre e-passeport biométrique à Kokodi-en-Gray. C'était en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile et du PDG de Snedai, Adama Biktogo. Le directeur général de la société Snedai évoque les innovations liées à cette procédure qui permettra aux usagers de faire un gain en temps sans dépenser plus que d'ordinaire. Cette dématérialisation dont cette agence digitale est le prolongement va vraiment faciliter la vie à nos usagers en ce sens qu'à partir de leur domicile ou de leur bureau, ils feront plus de 80% du processus d'attention du passeport. Et à l'arrivée sur le site, en 15 minutes maximum, ils se verront délivrer le récépissé d'enrôlement pour avoir leur passeport en 72 heures après la validation des services de police. Le ministre de la Sécurité se félicite de la mise en place de ce centre et félicite son promoteur pour les efforts consentis pour sa mise en place. Alors je suis venu me rendre compte, non seulement de la mise en place, mais de l'ouverture effective du centre e-passeport de la Djibi. Je suis arrivé et je dois avouer que je suis émerveillé et j'insiste sur ce mot, je suis émerveillé. J'avoue que je ne savais pas qu'en Côte d'Ivoire, ces dispositifs pouvaient exister, mais aussi existaient, effectivement. C'est justement l'occasion pour moi de saluer monsieur le PDG du groupe Snedai. Il est à noter que la délivrance du passeport se fera toujours en présence de l'usager, sous présentation du reçu d'enrôlement et après vérification des empreintes digitales. Le groupe Snedai, qui a obtenu la certification ISO, Organisation internationale de normalisation, en janvier 2019 pour la qualité de ses services, inaugure ce nouveau centre en vue de rapprocher davantage les usagers des services d'établissement de passeport. La direction générale des douanes ivoiriennes a reçu ce jeudi des équipements de protection contre le Covid-19 d'une valeur de 15 millions de francs CFA. C'est en présence de Thiemé Danger et Aruna Zeba, reportage. Les douanes ivoiriennes n'enregistrent en leur sein aucun cas de contamination au nouveau coronavirus à ce jour. Mais l'heure reste à la vigilance. Les mesures prises par la direction générale pour permettre aux agents de continuer de se protéger du Covid-19 dans leurs activités de mobilisation des recettes de l'État viennent d'être appuyées par l'outil social des soldats de l'économie nationale. Ce jeudi, au plateau, la mutuelle mutuelle des douanes de Côte d'Ivoire a remis au directeur général plusieurs équipements de protection d'un coût de plus de 15 millions de francs CFA. Il s'agit de 300 kits de lavage des mains, 200 essuie-tout, 1 8 flacons de savon liquide, 40 000 gants, 4 400 masques chirurgicaux, 1 8 flacons de gel hydroalcoolique et 6 thermomètres à infrarouge destinés aux 6 directions régionales des douanes. Pour réussir cette guerre, on n'est pas dit pour faire face à ces défis importants. La responsabilité doit être collective. Et la mutie en est consciente et se tient à vos côtés, monsieur le directeur général des douanes. Le même geste a été fait au centre médical des douanes. Dans cet hôpital, la mutie a mobilisé 200 surblouses, 4 000 charlottes, 1 200 masques chirurgicaux, 15 visières de protection pour l'accueil et 30 masques et thermomètres pour le personnel d'appui. De quoi réjouir le général Alphonse Dapierre. Il fallait que des dispositions soient prises. La meilleure façon de rassurer les agents de douane vient d'être exprimée là, vient de se manifester là. Un don de cette nature, d'une valeur de plus de 15 millions de francs CFA, est un geste important. C'est l'expression même de la prise de conscience et de l'intérêt que la mutuelle accorde à ses membres. Notons que la mutie a contacté l'Institut national d'hygiène publique pour la mise en place d'une équipe d'intervention rapide. Celle-ci va permettre de faire un test de dépistage d'urgence en cas d'alerte et une prise en charge du douanier dépisté et confirmé malade du Covid-19. Depuis l'ouverture officielle de la campagne de la noix de cajou en février dernier, le prix minimum du kilo a été fixé à 400 francs CFA, une tarification qui n'est pas respectée dans certaines zones de production. Le constat à Cachola de Pierre-Dippo-Mélin et Fulgence Kissiedou. Logbounou, 21 kilomètres à l'ouest de Cachola, est un village de grande production d'anacardes. Ici, les producteurs attendent toujours que le prix du kilogramme, indiqué par le gouvernement, se traduise en réalité sur le terrain. Un sentiment de frustration pour ces paysans au moment où la campagne court à sa fin. Aujourd'hui, Victor, jeune planteur de noix de cajou, veut découler quelques sacs. Le prix, c'est l'acheteur qui le fixe. Il faut augmenter, tu ne peux pas augmenter ? Pas sincèrement, c'est ce que le patron dit. Ça fait 28 000 à 500. Ça ne veut même pas 30 000. Alors comment faire ? Il va attendre, il va attendre. Il n'y a pas de problème, c'est pas obligé. Parce qu'on a dit qu'on paye le kilo à 300. Il dit qu'il ne peut pas nous vendre le kilo à 300. Donc il dit, il va se retenir son produit. C'est nos patrons qui disent qu'il est de payer à 300. Là, on n'a pas aussi le choix. 300 francs, c'est le prix fixé aujourd'hui par le patron de cet acheteur de produits. Un patron dont il garde bien le nom au secret. Victor fait le choix de garder sa production et attend une amélioration des prix. Un choix qui n'est pas sans risque. Cette année, on a donné les prix. Les prix, on n'a jamais obtenu 400 francs. 200, 150. Aujourd'hui, nous sommes à 300 francs. Mais j'ai gardé mes produits, je ne vais pas les vendre. Je vais les vendre à 400 francs. Mais je ne sais pas si, j'ai gardé le choix, mais je ne sais pas si ça va vraiment aboutir. Donc je souhaiterais qu'on puisse acheter des produits à 400 francs, pour qu'on puisse aussi réaliser nos projets. Comme lui, ils sont nombreux, ces producteurs, qui attendent de vendre leur production à 400 francs le kilo, comme indiqué par le gouvernement à l'entame de la campagne. On ne nous achète pas l'anacard au prix indiqué par le gouvernement. Avec la situation du coronavirus, ils sont même descendus à 150 francs quelquefois. Aujourd'hui, ils sont à 300 francs. En tout cas, moi, je n'ai encore rien vendu. J'ai toute ma production stockée dans ma cour. Dans l'impossibilité de stocker la production pendant longtemps et sous la pression des charges, des producteurs sont obligés de livrer aux acheteurs leur production, bon gré, malgré. Cette année, l'anacard n'a pas de prix fixe. C'est tantôt 200, tantôt 250 ou 275 francs. J'en ai vendu un peu pour faire face à des besoins urgents. Dans ces zones reculées du pays, aucun mécanisme a sur place pour contraindre ces acheteurs véreux à respecter les prix bords-champs. Ces paysans, dont le revenu principal est issu de la production de la noix de cajou, sont livrés à leur triste sort, dans l'espoir que le fruit de leur labeur soit mieux rémunéré. Lorsque le Covid-19 a débarqué en Côte d'Ivoire, l'un des premiers réflexes de la population a été de se ruer dans les supermarchés et marcher pour faire le plein de provisions. Signe que l'une de nos plus grandes peurs, lors d'une telle crise sanitaire, est de venir à manquer de nourriture. Comment donc s'organise ce secteur indispensable pour la survie de l'homme en pleine pandémie de Covid-19 ? C'est le dossier du jour proposé par Nadia Hedjor et Tanguy Kodin. Il est environ 7h du matin, quand Aboubakar Sidibé se présente pour son service quotidien dans cette entreprise de distribution alimentaire. A l'arrivée, lavage des mains et contrôle de température obligatoire. Une nouvelle routine pour ses employés. Des gestes indispensables dans ce commerce d'alimentation qui marche bien, malgré la crise sanitaire. Avec cette pandémie qui a bien entendu commencer en Chine, on a connu beaucoup de ralentissement au niveau des approvisionnements. Heureusement, il existait déjà un stock important ici en Côte d'Ivoire, ce qui nous a permis de continuer notre activité, tant bien que maintenant. La distribution se conforme bien. Nos clients continuent d'être bien servis. Et nous ne connaissons pas véritablement des problèmes. Dans ce supermarché à la Riviera, les mesures d'hygiène sont également de rigueur pour clients et employés. Cependant, ces initiatives semblent ne pas suffire pour rassurer la clientèle. L'affluence est en baisse malgré la sécurité sanitaire et la disponibilité assurée des denrées alimentaires. Le chiffre d'affaires a baissé. Avant octobre-novembre, où la pandémie n'était pas encore sentie à notre niveau ici, dans notre pays, il faut dire que par jour, on avait environ 1200 à 1500 clients. Et au duche, ça revient peut-être à 600 clients. Le panier aussi du client a baissé. Même son de cloche chez Nabil Atier, importateur de divers produits alimentaires, dont principalement le poisson congelé. Le stock est disponible. Toutefois, la commercialisation est au ralenti du fait de la crise sanitaire. Au fil de l'évolution de la pandémie, son chiffre d'affaires a chuté de 85 %. C'est un moment triste. On avait l'habitude de vendre beaucoup plus de produits alimentaires. Cette année, on vend beaucoup moins parce que les gens sont confinés. Tant donné que les maquis et les restaurants sont fermés. Comme vous savez, la plupart des gens, entre midi et deux, ou bien le soir, ils mangent dans les maquis. Et quand ça ferme, ça impacte beaucoup nos activités. Pour s'adapter à la crise sanitaire, certains espaces gastronomiques ont axé leur stratégie de distribution sur la livraison à domicile. Spécialisé dans la préparation et la commercialisation de desserts, ce fast-food ne sert désormais que des plats à emporter. Donc là, vous avez un dessert. C'est comme ça que nos desserts se présentent, les emporter. C'est dans des cartons. Déjà, c'est bien protégé et tout ça. Et donc là, si le livreur vient, il reste juste à la porte là-bas. Et il y en a un autre serveur qui est là. Il dit déjà qu'il se nettoie les mains avec un gel hydro. Il récupère la commande et il va la mettre directement dans le staff du livreur. Et lui, ensuite, il va acheminer la commande jusqu'à le client. Une aubaine, pour les entreprises de livraison en cette période de crise sanitaire, a fort impact économique. De son côté, le gouvernement mène des actions pour garantir la disponibilité de produits à prix abordable. Un décret a été pris pour plafonner le prix des produits de grandes distributions tels que le riz, le sucre, la viande et bien d'autres. La foi des Ivoiriens mise à rude épreuve avec la fermeture des lieux de culte. Comment vivre sa foi malgré la pandémie de Covid-19 ? C'est le sujet que je vous propose de regarder ce soir, juste après JT et la météo de Maïmouna sur NC Reportage. un extrait. Avant de terminer ce journal, je vous rappelle le bilan quotidien sur l'évolution de la maladie coronavirus en Côte d'Ivoire. Vous avez entendu le ministre de la Santé, 1571 qui a désormais confirmé 742 guéris et 20 personnes décédées. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada